C'est important de partir là-dessus parce que chacun d'entre vous, vous allez, on n'a pas besoin de lancer un événement à Paris ou de louer la place des congrès à Québec ou de faire un lancement avec, je ne sais pas moi, 20 000 personnes qui vont être présentes dans les vidéos de lancement. C'est pas besoin de faire ça, juste de, il faut que je fasse mon site internet, juste de, oh, ma page Facebook, il faut que je commence à mettre des publications, il faut que je fasse mon live, mon copywriting, qu'est-ce que je vais mettre, tout ça. Tout ça, c'est du stress adaptatif. Et stress, c'est stress, c'est pas la grosseur de stress. Stress adaptatif, ça veut dire, c'est à la limite de ma sortie de zone de confort, c'est essentiel pour avoir une progression, c'est essentiel pour avoir une progression, c'est essentiel pour avoir une progression, mais pour avoir une guérison, ça prend le repos. C'est un must à comprendre, ça. Ça prend autant le mouvement et l'action qu'un repos, que le repos. Ça prend l'équivalent des deux. Parce que c'est dans le repos qu'on arrive à prendre de la hauteur, c'est dans le repos qu'on arrive à avoir clair, tu sais, souvent quand on perd, on perd cette clarté-là. Il faut arrêter le mouvement, le trop de mouvement à quelque part. Puis dire, OK, est-ce que je peux prendre de la hauteur puis dire, OK, voici premièrement un me reposer avant de prendre des décisions impulsives. Dire, là, c'est que je suis pas fait pour ça puis je veux plus ça. Repose-toi, la clarté va revenir. C'est comme un peu la poussière ou le sable va... Je mange une bouteille avec des petits brillants. Vous êtes capable d'imaginer, gang? Donc ça, j'ai une bouteille avec des brillants. Là, les brillants, ils se promènent. Puis là, on fait plus rien. On fait rien. On fait rien, rien, rien. Les brillants tombent, 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 tombent. Là, on se met à voir clair. Mais quand on voit plus clair, il faut arrêter de brasser la soupe. Il faut arrêter de brasser les brillants. La clarté revient tout le temps. Et c'est quand la clarté commence à revenir que l'on commence à analyser, à observer puis à dire, qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je fais peut-être pas de la bonne façon? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Et là, on vient revalider le sens de notre prochaine direction. C'est pas quand ça va plus bien. C'est pas quand on est saturé. C'est pas quand on en a plein notre casque. Et Martin, tu accompagnes des, pas juste des coachs, en fait, des entrepreneurs de tous niveaux. Est-ce que c'est une des qualités que tu vois chez ces entrepreneurs-là? Celle de se réaligner, celle de prendre un recul, celle de se détacher, en fait, de cette quête-là et de revalider constamment une nouvelle quête? Non seulement je la vois régulièrement, mais je vois aussi régulièrement que c'est la qualité la plus facile à oublier. On le sait, donc on sait qu'il faut du repos, on sait que ça prend du ressourcement, mais l'idée de poursuivre une passion, l'idée de poursuivre un projet dans lequel on veut se réaliser, et en plus, avec lequel on va soit impacté, faire notre différence, on va aider des gens à grandir, à faire un chemin, bien tout ça, c'est un peu addictif aussi. Donc, en même temps que tu te rappelles qu'il faut que tu te reposes, ton cerveau, puisqu'on est en grande partie des créatures d'habitude, lorsqu'on est dans l'action et qu'on se met à avoir des petites victoires et des petits progrès et des plus grandes victoires, ou que le truc commence à fonctionner, bien c'est notre cerveau, lui, il génère des hormones, il crée des nouveaux chemins neurosémantiques qui nous disent plus de dopamine, plus de sérotonine, plus d'oxytocine. « Hey, c'est bon, continue ! » Et finalement, c'est très facile à oublier cette qualité-là, justement, du détachement, prendre toujours de la hauteur par rapport à son projet, de ne pas oublier de se mettre à l'agenda comme une priorité, ne serait-ce qu'aller prendre une marche, aller en nature, peu importe c'est quoi, vous, qui vous permet de vous réaligner, parce que, ma foi, on le sait tellement, il y a plusieurs entrepreneurs qu'on côtoie que c'est dans les mêmes réseaux, et on y a tous passé, et on y repasse encore. Comme tu dis toujours, cela aussi changera. Quand tu crois que tu es super, super aligné, cela aussi changera. À un moment donné, tu vas réentrer de nouveau en contraction, parce que, bien, tu as besoin d'apprendre cela, tu as besoin de revenir. Donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas oublier. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas oublier ? Donc, ce que tu appelles être vigilant. S'entourer de des personnes aussi qui nous aident à ne pas oublier les trucs qui nous gardent alignés. Et à l'occasion, quand on l'oublie, ne pas se juger, ne pas se critiquer, ne pas être notre pire ennemi, mais essayer de voir comment on peut être un allié là-dedans pour se ramener, et justement, s'offrir un petit repos, une pause, un recul. Et ça, c'est tout aussi vrai même dans une formation, parce que tu l'as dit tantôt, il y a des gens qui partent comme des lapins, et là, ils attendent un résultat de lapin. Ils attendent parce qu'ils ont mis gros efforts, devrait dire gros résultats, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné dans la performance. Non, parce que des fois, on met des gros efforts, moi, ça m'est souvent arrivé, et on n'a pas nécessairement les résultats que l'on souhaite. Et la façon dont on va gérer la déception, dont on va gérer ce moment-là, c'est l'opportunité de grandir. C'est ça. Le cadeau, c'est d'apprendre à gérer cela, parce que ça va nous permettre la prochaine fois, peut-être, de préparer différemment nos efforts, mieux tempérer nos efforts, aller chercher de l'aide à la place d'avancer comme un lapin tout seul, ou peu importe. Donc, il y a toujours un truc qu'on peut aller apprendre. Et il y a des gens qui sont en mode tortue, mais ils sont déjà, ils se jugent, ça ne va pas assez vite, ils auraient dû faire ceci, il y a des gens qui sont rendus là où moi, je ne le suis pas encore. Et tout ça, ce sont des micro-formes, en fait, de désalignement, où ce qu'au final, c'est comme, hey, est-ce qu'on peut juste réaliser qu'on est en train de tenter de faire de l'entrepreneuriat, et que juste ça, très peu de personnes sur la planète Terre, Coco, tentent d'être maîtres de leurs projets, d'être architectes de leurs professions, d'être architectes de leurs revenus. La majorité des gens, ce sont des employés. Donc, très peu de personnes tentent qu'est-ce qu'on fait, et en plus, très peu de personnes le tentent dans notre modèle d'affaires, parce que ça vient avec de l'exposition, ça vient avec faire des vidéos, faire du contenu, essayer d'attirer les gens par rapport à ce que nous, on a à offrir comme produit ou comme service. Et en plus, l'entrepreneuriat en soi, bien, ce n'est pas tout le monde qui réussit le projet, et c'est correct. Donc, tout ça, ça l'ajoute du stress et de l'anxiété. C'est pour ça que moi, je dis souvent, les gens ont de la difficulté des fois à le comprendre, mais l'entrepreneuriat, c'est selon moi, une des plus grandes formes de développement personnel ou une des formes les plus sophistiquées du développement personnel, parce qu'on marche souvent vers des nouvelles compétences qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas agréable. On marche souvent vers de l'exposition ou du stress adaptatif. Ce n'est pas agréable. On marche souvent vers des rejets. Personne ne veut gérer ça. On marche souvent vers des déceptions. Personne ne veut gérer des déceptions comme ça. Alors, imaginez le champ de mine dans lequel on met les pieds. Alors, encore plus important de dire, dans ce champ de mine-là, repos, espace, ressourcement, ça ne peut pas être que ton pot, ta bouteille avec des brillants, il faut laisser les brillants redescendre, même en mode formation. Sous-titrage ST' 501